Ce qui est très émouvant pour moi, c'est de revenir ici au Melles-sur-Sarthe, de tourner sur cette place, alors que j'y ai des souvenirs depuis mes plus tant d'enfance. Je me souviens, j'avais trois ans quand je suis venu, à sept ans j'ai acheté mon premier Tintin, j'ai vu Bénure par exemple dans la salle de spectacle de la Grande Rue. J'ai des souvenirs depuis toujours, donc en fait ce village c'est un peu pour moi une sorte d'archétype du village français. Mes grands-parents et au-delà plusieurs générations ont une famille qui est à trois kilomètres de Melles-sur-Sarthe, à Saint-Julien. Dans ce retour aux origines, il y avait de ma part un désir de réunir comme deux mondes séparés, qui était le monde du cinéma d'un côté et le monde de mon enfance de l'autre. Le film va être interprété par des éleveurs, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs professionnels comme François Cluzet ou François-Xavier Desmaison, mais également il y a une quinzaine d'éleveurs qui ont des rôles principaux et qui ont des répliques, qui n'ont pas un statut de figurant mais qui sont un peu l'âme de la région et l'âme du film. C'est vraiment le croisement entre le monde du cinéma et le monde de la campagne et le monde de l'élevage qui fait l'une des ambitions de ce film. Dès le début, dès que j'ai rencontré les éleveurs, d'abord pour leur poser des questions sur leur métier et ensuite pour leur proposer d'intervenir dans le film, il y a eu un accueil et un enthousiasme extraordinaire. Le film est l'occasion, disons un peu modestement, d'être leur porte-parole. Même si le film n'a pas de fonction militante, on raconte une histoire un peu improbable entre la rencontre d'un artiste new-yorkais, photographe, et le monde des éleveurs. Et c'est ce croisement qui, à mon avis, fait l'intérêt et l'originalité de l'entreprise. Partout, on a été merveilleusement accueillis. Que ce soit qu'on tourne dans une boucherie, dans une boulangerie, ou on a tourné dans la maison du boudin, etc. Partout, on a eu un accueil de gens qui étaient disponibles, curieux de notre aventure. Il y a à peu près une trentaine de personnes ou 40 personnes dans l'équipe. Et puis ensuite, il y a bien sûr des figurants, et puis il y a beaucoup de personnages. Il y a à peu près une trentaine de personnages. Le film est délibérément, je dirais, une comédie de mœurs. Il est une comédie parce qu'au fond, il y a un désir de légèreté. Mais en même temps, il y a la volonté de saisir une émotion. L'émotion de ces hommes, l'émotion du maire, qui est incarné par François Cluzet, qui se bat pour sauver son village, qui essaie d'ailleurs, qui a des rapports à la fois d'affection et de conflit avec ses éleveurs, et qui essaie parfois de les sauver malgré eux-mêmes. L'émotion de ces hommes, l'émotion du maire, qui a des rapports à la fois d'affection et de conflit avec ses éleveurs. L'émotion de ces hommes, l'émotion du maire, qui a des rapports à la fois d'affection et de conflit avec ses éleveurs. Sous-titrage ST' 501